Ils se comportent en seigneurs de la ville, ne pensant recevoir d'ordre ni d'injonction de personne. Pour la plupart, ils n'ont aucun papier ne les identifiant comme conducteurs de moto agréés par l'autorité urbaine. Mauvais dépassement, non respect du code de la route, se faisant justice, surtout quand les chauffeurs de taxi ou taxibus se confrontent à eux, autant de mots qu'on ne peut tous les énumérer. Même les mineurs font partie de cette corporation, comme le fait remarquer ce passant. Je ne soutiens pas à ce que les mineurs conduisent la moto, malgré que certains présentent un développement corporel très avancé. Pour moi, ne peut conduire la moto que celui qui maîtrise bien le code de la route. Font-ils une formation sanctionnée par un permis ? Un de leur répond. Je n'ai jamais vu un lieu approprié à la formation des motocyclistes. Du moins, les permis de conduire sont vendus presque partout à 32 dollars. L'État congolais doit nous donner la ligne de conduite. Quelles mesures l'autorité urbaine devrait-elle mettre en place pour réguler ce secteur ? Je demanderai à l'État congolais d'arrêter tout motocycliste qui ne sera pas en ordre. Et ceux qui seront identifiés doivent détenir une plaque d'immatriculation. Les taximènes motos qui sont loués pour leur capacité à trouver solution aux problèmes d'embouteillage vont bien accomplir leur mission si et seulement si le secteur est bien régulé par l'autorité urbaine et qui peut y trouver des revenus pour le trésor de la ville de Kinshasa.